Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté du mois de mars 2018 on va commencer par les soins visage tout d'abord une poudre exfoliante de la marque Oh My Cream alors vous connaissez peut-être l'eShop Oh My Cream ils ont lancé, j'allais dire récemment mais ça fait quand même quelques mois maintenant leur gamme de soins, donc il y a tout un protocole de soins ça commence au moment du démaquillage, ensuite vous avez le nettoyage de la peau ils ont vraiment une gamme de soins qui est très complète et j'ai reçu un petit pochon, je vous l'avais présenté dans un vlog je ne sais plus lequel mais j'essaierai de vous le retrouver, je vous le mettrai là sur l'écran j'avais donc reçu un petit pochon avec toutes les références de la gamme en format miniature alors je ne les ai pas encore tous testés, moi je garde les miniatures la plupart du temps pour mes déplacements je ne me déplace pas extrêmement souvent mais ça m'arrive et j'ai embarqué récemment pour je ne sais quel voyage justement la poudre exfoliante qui me fait beaucoup penser à la poudre exfoliante de la marque Dermalogica qui a été très très populaire dans la marque, qui reste populaire aujourd'hui qui était un petit peu le seul produit de ce style là sur le marché et puis les poudres exfoliantes ont commencé à être de plus en plus populaires donc à commencer par celle de chez Oh My Cream qui contient donc de la papaline je ne sais pas ce que c'est, de l'avoine et de l'argile rose donc une poudre exfoliante qui est à utiliser 2 à 3 fois par semaine il suffit de mélanger une petite quantité de... donc c'est de la poudre, on dirait vraiment du... on dirait du sel ou de la farine très très fin donc il est écrit de mélanger une petite quantité de poudre avec quelques gouttes d'eau jusqu'à ce que vous obteniez une pâte alors après libre à vous de diluer plus ou moins le produit en fonction de l'effet que vous voulez avoir mais c'est très agréable à utiliser en effet ça exfolie la peau mais de façon très légère donc pour les personnes qui sont vraiment allergiques à tout ce qui est gommage, exfoliation de la peau ça peut probablement vous plaire c'est très doux pour la peau de toute façon l'argile rose est connue pour être très bien tolérée sur les peaux sensibles et voilà j'en suis très contente, je voulais vous en parler finalement je ne le garderai pas pour un voyage je l'utilise en ce moment parce que vraiment je l'aime énormément ensuite le masque de nuit merveilleux de la marque Sanoflore c'est une récente sortie de la marque également donc un baume aromatique régénérant qui raffermit et restaure l'éclat avec un parfum améliorant le sommeil alors parfum améliorant le sommeil c'est pas non plus un somnifère mais en effet c'est assez, c'est très aromatique comme très souvent dans la marque c'est un produit qui contient des huiles essentielles de Pellargonium et de Mélissa Officinalis donc j'aime beaucoup ce produit, je voulais vous en parler parce que pour moi on retrouve les bénéfices d'une huile d'une huile visage, d'une huile végétale qu'on pourrait appliquer la nuit sans avoir les inconvénients de l'huile l'huile c'est gras, ça met du temps à pénétrer dans la peau très souvent moi j'ai l'impression que c'est plus mon oreiller qui en profite que mon épiderme parce que voilà moi je mets mes soins juste avant d'aller me coucher puis ensuite je dors, donc je dors pas sur le dos en attendant que la nuit se passe je dors comme j'ai envie de dormir et avec ce masque de nuit en fait je trouve qu'on a les avantages et la sensation d'une crème tout en ayant les vertus d'une huile parce que le lendemain matin vous vous réveillez vraiment avec une peau qui est rebondie qui est repulpée, qui est vraiment nourrie en profondeur d'ailleurs il reste un petit résidu sur la peau et c'est très très agréable donc appliquez en couche épaisse sur le visage 2 fois par semaine laissez poser 10 minutes, retirez l'excédent ou peut s'utiliser comme crème de nuit moi c'est de cette façon là que je l'utilise du coup en crème de nuit je mets pas une couche épaisse mais même en mettant une quantité classique ce que vous pourriez utiliser pour une crème de nuit il reste quand même une petite couche sur la surface de la peau qui va être absorbée au fil de la nuit donc c'est un produit que j'aime beaucoup qui est très agréable à utiliser comme je vous disais l'odeur est très sympa c'est vrai que c'est très propice c'est très propice à la nuit parce que c'est assez apaisant et voilà je voulais vous en parler parce que je sais que parmi vous il y a des personnes qui n'aiment pas les huiles moi je dirais pas que j'aime pas ça mais c'est vrai qu'une huile c'est sympa mais je trouve que c'est un petit peu long à faire pénétrer dans la peau donc ce produit est une bonne alternative et d'ailleurs présence d'huile essentielle aucune réaction allergique à déplorer de mon côté parce que j'ai une peau comme vous le savez très sensible ensuite la lotion Ready Steady Glow donc la lotion aux AHA donc aux acides de fruits de la marque Rennes je vous ai fait un article complet sur mes lotions exfoliantes préférées donc je vous le mettrai sous la vidéo donc Rennes c'est une marque que j'adore qui fait de très bons produits avec de belles compositions et ce produit fait partie de la gamme Eclat donc qui est reconnaissable avec ce petit bandeau orange donc j'ai déjà testé beaucoup de produits dans cette gamme j'avais le... comment ça s'appelle ? la sorte de concentré aux acides de fruits qu'est-ce que j'ai testé d'autres produits de la gamme mais je ne m'en souviens plus bref je vous ai beaucoup parlé de la lotion Glow Tonic de chez Pixi alors maintenant la marque Pixi est trouvable chez Sephora donc on n'a plus vraiment de soucis pour se la procurer ce qui est une très bonne nouvelle très concrètement ce produit s'en rapproche énormément la seule différence... enfin il y a plusieurs différences premièrement la composition est meilleure c'est vrai que chez Rennes on a toujours des compositions qui sont vraiment irréprochables donc pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale pas de parfum synthétique, pas de teinture synthétique pas de silicone, pas de PEG ça n'est pas testé sur les animaux déjà niveau composition c'est top ensuite le mode de présentation franchement chapeau parce que c'est hyper bien pensé vous avez un flacon avec une sorte de... de petite coupelle ici qui est un flacon pompe donc il vous suffit de poser votre coton de l'appuyer sur la pompe et le produit en fait remonte vers le coton donc c'est hyper ingénieux un tout petit peu plus embêtant si vous comptez vous en servir uniquement à main nue c'est à dire sans coton parce que c'est vraiment fait pour s'en servir avec un coton alors est-ce que je préfère ce produit-ci par rapport à celui de chez Pixi ? je suis un tout petit peu partagée l'une de vous m'a demandé en gros est-ce que tu trouves une différence ? est-ce que celle-ci est plus dosée que la Pixi ? moi dans mes souvenirs la Pixi me donnait des petites sensations de picotement, d'échauffement surtout après quelques semaines d'utilisation avec celle-ci je ne ressens pas ces effets-là mais j'ai plus du tout les mêmes problèmes de peau qu'à l'époque où j'utilisais la Pixi donc je serais bien embêtée et j'aurais bien du mal à vous dire laquelle est la plus dosée parmi les deux en dehors de ça en termes d'effet sur ma peau c'est assez similaire donc là je vous laisse choisir la marque qui vous plaît le plus mais en tout cas celle-ci j'en suis très contente je l'utilise tous les matins comme petite lotion pour me débarbouiller je fais attention les jours où je sais que je vais sortir, que je vais être exposée au soleil parce que les acides de fruits ne sont pas vraiment compatibles avec l'exposition solaire d'ailleurs je vous explique ça dans l'article en question que je vous ai mis sous la vidéo donc voilà ces jours-là je fais attention et je sais que par exemple cet été je passerai probablement sur une lotion un peu plus douce pour pas avoir ce risque de réaction cutanée avec le soleil mais voilà je voulais vous en parler parce que vraiment je l'aime énormément ensuite un favori corps que j'ai acheté sur vos conseils dans une récente vidéo je vous ai parlé de... ça devait être des produits terminés je vous ai parlé de déodorant et l'une de vous m'a dit que le seul déodorant sans sel d'aluminium sans parfum et sans alcool qui lui convenait c'était le Kéops de chez Rock donc je l'ai acheté la dernière fois quand j'étais à la parapharmacie donc un déodorant stick efficacité 24h pour peau normale alors en effet sans parfum, sans alcool, sans sel d'aluminium moi j'ai du mal avec ces déodorants sans sel d'aluminium parce que je trouve que on retrouve tout simplement pas le même confort qu'avec un déodorant classique et j'ai un métier où je bouge beaucoup, où je passe de situations de stress où j'ai un coup de chaud, où tout à coup il fait froid parce que dans mon service il fait 18-19 degrés donc j'ai besoin d'avoir quelque chose qui assure de ce côté-là alors j'en suis extrêmement contente, c'est pour ça que je vous le présente dans cette vidéo c'est une vidéo favori, c'est pas pour rien j'aimais tout de même quelques réserves parce qu'on est toujours en hiver enfin voilà, on est officiellement au printemps mais on va pouvoir considérer qu'on est encore en hiver avec les températures qu'on a donc je me garde encore, je me réserve encore un test final pendant la période estivale pour voir ce qu'il y a dans le ventre en dehors de ça, très efficace dans le sens où il n'y a pas une seule odeur de transpiration et ça moi c'est... je peux pas faire l'impasse sur ce genre de détails qui pour moi n'en sont pas parce qu'il y a vraiment les odeurs de transpiration je crois que sur la planète, pour moi, rien ne semble plus mauvais que la transpiration voilà donc je ne sens pas du tout la transpiration je transpire quand même un tout petit peu plus qu'avec un déodorant conventionnel mais c'est pas les cheveux du Niagara sous les bras mais je transpire tout de même un tout petit peu plus le seul truc qui me dérange, alors qui est une qualité mais qui est un défaut c'est un produit sans parfum ce qui est bien parce qu'on a probablement pas besoin d'aller se mettre du parfum sous les aisselles mais quand vous avez un coup de chaud, le déodorant réagit pour vous protéger contre les odeurs etc mais moi je suis habituée quand j'ai un coup de chaud à sentir du coup mon déodorant qui prend le dessus et c'est vrai qu'avec ce produit là, il n'y a pas du tout de parfum donc quand vous transpirez, quand vous avez un petit coup de chaud et bien il n'y a pas d'odeur qui se réveille donc c'est juste un tout petit peu perturbant parce que ça change de mes habitudes mais c'est pas un problème en soi donc voilà, je vous le conseille quand même le prix je m'en souviens pas comme je vous disais, je l'ai acheté en parapharmacie et donc c'est vraiment une bille classique qui est bien en termes de texture c'est pas gras, c'est pas collant très agréable à utiliser et j'ai l'impression que c'est extrêmement économique parce que j'ai pas l'impression de très souvent tourner la molette pour en faire sortir donc je pense qu'il est assez économique ensuite on va passer au favori côté cheveux tout d'abord une huile apaisante de la marque Léonor Greil c'est une nouveauté de la marque donc un soin apaisant pour cuir chevelu sensible qui se présente sous la forme d'une petite fiole comme ça avec un liquide bleu et une bille déjà je trouve le mode de présentation extrêmement ingénieux parce que des soins pour cuir chevelu sensible j'en possède, j'en ai vraiment la plupart sous forme de spray à la rigueur des fois sous forme de j'en ai un de chez Ducray comme ça qui est sous forme de flacon en fait et ça sort par un petit embout et donc il faut faire des raies pour le placer au niveau du cuir chevelu et voilà déjà le format bille est hyper ingénieux alors sur le coup je me suis dit waouh génial une bille c'est hyper bien pensé pour vraiment venir mettre le produit sur le cuir chevelu et puis je me suis dit à tous les coups les cheveux vont venir s'emmêler dedans alors non pas du tout donc c'est vraiment vraiment bien pensé le mode de présentation est top alors j'aime beaucoup ce produit il est extrêmement efficace comme vous le savez peut-être moi j'ai un cuir chevelu qui est sensible et qui a tendance à démanger assez facilement donc j'ai beau utiliser des shampoings très doux j'ai beau de temps en temps essayer de faire un peu un soir apaisant pour faire en sorte de calmer un petit peu le feu je me retrouve quand même assez souvent avec des démangeaisons ce produit fonctionne très bien et fonctionne du premier coup vraiment vous l'appliquez par raie moi il m'arrive parfois de le poser la veille au soir de me laver les cheveux le lendemain matin pour vraiment avoir un effet hyper hyper apaisant j'en suis très contente parce que ça calme instantanément les démangeaisons que l'effet est durable le seul défaut que je les trouve c'est que ça se vide hyper vite là je crois que je m'en suis servi 4 fois alors j'ai beaucoup de cheveux ils sont très longs ils sont très épais donc c'est sûr que pour moi pour faire l'intégralité de la racine de mes cheveux c'est sûr que ça part assez vite donc maintenant je fais en sorte de le placer vraiment aux endroits où ça gratte le plus donc moi ça me gratte souvent derrière les oreilles ici au niveau de l'avant du cuir chevelu j'ai aussi à la racine des cheveux à l'arrière et puis parfois là où il y a mon chignon en gros ça me gratte parfois à cet endroit là donc maintenant je cible un petit peu plus parce que ça part très très vite et l'autre défaut du produit c'est donc qu'il coûte 32 euros pour 20 ml donc c'est extrêmement coûteux je peux tout à fait comprendre qu'on n'est pas tous 32 euros à mettre dans un produit comme ça c'est ce qui m'empêchera peut-être de l'acheter par la suite parce que je trouve que c'est très coûteux mais c'est extrêmement efficace donc voilà si vous avez vraiment un cuir chevelu très sensible et que vous n'avez pas trouvé de solution mais voilà le prix va quand même avec et le dernier favori côté cheveux il s'agit de ce turban qui est complètement trempé parce que je me suis lavé les cheveux ce matin comme vous le savez peut-être parce que je partage souvent des photos sur Instagram en story moi mon mode de favori de séchage pour mes cheveux c'est bien sûr le sèche-cheveux mais avant ça c'est de poser un turban comme ça sur ma tête je n'utilise pas de serviette éponge classique parce que ça tombe, j'y arrive jamais donc ça fait des années que j'utilise ce principe de turban alors jusque là j'en avais deux j'en avais un de la marque Soap & Glory qui m'avait été offert par ma copine Morgane que j'ai depuis des années qui a pas mal souffert j'ai dû lui recoudre le bouton 2-3 fois l'élastique est un petit peu ouais même carrément en fin de vie et puis la matière à force de le laver c'est un petit peu affiné donc c'est sûr qu'il est un tout petit peu moins performant ensuite j'en ai un de chez Decathlon tout simplement vous allez au rayon piscine, natation chez Decathlon et vous trouvez des turbans de ce style là donc celui-ci est en matière éponge assez conventionnelle mais il faisait bien le job aussi et j'ai entendu parler de ce produit alors je sais plus où j'en ai entendu parler je crois sur une chaîne américaine ou sur une chaîne anglaise je me souviens plus donc c'est une serviette éponge donc version turban de la marque Aquis Aquis je ne sais pas comment on dit qui est une marque alors apparemment qui est basée en Californie mais le produit est fabriqué en Corée voilà pour tout vous dire donc j'ai beaucoup entendu parler de ce produit on disait que la matière était vraiment différente de ce qu'on pouvait trouver dans les turbans de ce style là c'était une sorte de microfibre comme vous voyez avec un effet un peu nid d'abeille qui était plus absorbant qui venait faire briller les cheveux qui faisait gagner un temps considérable au niveau du séchage des cheveux donc je me suis dit j'achète je l'ai commandé sur Amazon pour, alors c'est pas donné je crois quelque chose comme 30 ou 32 euros donc c'est vraiment vraiment pas donné bon après voilà une fois que vous l'avez vous êtes quand même parti pour le conserver un paquet d'années et donc ça prend ça garde exactement le même principe que les turbans de ce style là donc vous avez un bouton qui est ici et il vous suffit je vous montre quand même de placer le turban comme ça avec le bouton sur la nuque et ensuite vous enroulez vos cheveux ici et hop vous venez placer la petite boutonnière qui est là dans le bouton qui est sur la nuque voilà je peux pas vous faire la démo parce que j'ai un chignon sur la tête mais voilà à peu près l'idée donc moi je me sers de ce turban donc à chaque fois que je me lave les cheveux je m'essors les cheveux très 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 fortement dans la douche ensuite je frotte très rapidement mes cheveux dans une serviette classique et ensuite je mets le turban et je le garde alors je garde jamais une nuit entière mais j'essaye de le garder une à deux heures sur ma tête pour absorber un maximum d'humidité pour gagner du temps au niveau du séchage alors les résultats sont je suis en train de dire miraculeux mais on va peut-être pas exagérer parce qu'il s'agit quand même qu'une serviette pour des cheveux mais les résultats sont vraiment probants sur moi dans le sens où je gagne vraiment vraiment un temps considérable au niveau du séchage alors après niveau brillance etc très honnêtement j'ai pas vu une grande différence mais pour le temps que ça me fait gagner par la suite pour le séchage moi je vous le conseille c'est pour ça que je voulais vous en parler alors ils ont une charte graphique en plus qui est très sympa voilà c'était livré dans ce petit pochon en plastique c'est plein de petites citations assez rigolotes voilà je l'aime vraiment vraiment beaucoup c'est écrit aussi que ça aide à réduire les frisottis à gagner du temps bien sûr et à réduire l'effet un peu fourche sur les cheveux alors les fourches moi j'ai pas vraiment vu de différence mais les frisottis après réflexion c'est vrai que c'est peut-être c'est peut-être c'est possible je suis pas bien sûre de moi mais c'est possible que ça que ça atténue un petit peu l'effet frisottis j'ai pas vraiment de comparatif parce que j'ai pas vraiment fait attention à ce paramètre là mais c'est possible donc voilà je voulais vous en parler parce que j'en suis très contente pour information ça existe aussi sous format serviette si vous êtes pas du tout adepte du turban ça existe aussi dans d'autres couleurs moi j'ai pris le gris foncé je sais pas trop pour quelle raison ah si je sais pour quelle raison parce que parfois j'ai il m'arrive de me laver les cheveux le matin puis ensuite je me maquille et du coup s'il y a du fond de teint sur le bord si c'est genre beige ou rose pâle ça m'agace parce que ça fait dégueulasse donc au moins sur du gris foncé je suis tranquille et je le lave toutes les semaines avec mes serviettes de toilette de façon tout à fait classique donc voilà j'en suis très contente je me demande si la marque se trouve pas aussi chez Sephora je suis pas certaine mais comme je vous disais moi je l'ai acheté sur Amazon et voilà j'en suis très contente je voulais absolument vous en parler voilà pour les favoris du mois de mars j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à la prochaine